Musique Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marie-Claude Bourbonnais. Donc, ben, bonjour! Bonjour! Donc, ben, Marie-Claude, là, on le voit un petit peu en arrière, donc, ben, cosplayers. Oui! On dit-tu cosplayers ou cosplayers? Officiellement, en français, l'Office de la langue française a décidé que cosplayers, c'était costumadier et costumadière. Mais comme c'est horriblement laid, on va dire costumadière. C'est bon! C'est vraiment pas beau, costumadière! Puis, je vois derrière, parce que je savais que t'étais modèle, mais là, tu dis, ben, glamour, modèle glamour. C'est quoi la différence? Glamour, quand on parle de photographie, tu sais, t'as la photographie mode, la photographie fashion, ça, c'est ce que tu vois, les designers font défiler leurs vêtements sur des modèles fashion, qui sont très, très grandes, très, très minces. Ce qu'on appelle des modèles glamour, c'est des filles qui ont plus ma physionomie. C'est des filles qui font de la photo pour les magasins pour hommes, qui peuvent impliquer ou non différents niveaux de nudité. Puis là, si t'ouvres le champ très large, ben, tu sais, les actrices de films porno, tu sais, toute cette catégorie de photos de charme, de photos semi-érotiques ou très, très érotiques, c'est de la photo glamour. C'est deux industries complètement différentes. Fait que, tu sais, moi, je pourrais jamais, avec ma physionomie... Moi, si je rentre dans un agent qui se fâchonne, ben, un, je suis beaucoup trop vieille, puis deux, j'ai vraiment, tu sais, ils vont rire de moi, là, ils vont faire comme « Regarde-toi dans un miroir, retourne-toi dans chez vous ». Par contre, dans l'industrie du glamour, j'ai été très, très populaire à une certaine époque, puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de fans qui m'aiment, puis qui me suivent pour la partie glamour de mon travail. Parce que le cosplay, on l'associe plus avec « geek ». « Glamour », c'est peut-être moins « geek », si on veut. Ben, en fait, ça n'a pas rapport ensemble du tout, là. Dans les dernières années, je trouve que le cosplay est pas mal plus sexy que c'était avant, là, mais moi, j'aurais souhaité que ça reste plus séparé, là. Mais en théorie, le cosplay, c'est vraiment juste relié à la pop culture. Le fait de se costumer en personnages qui viennent de différents univers, là. Moi, c'est parce que c'était comme deux aspects, tu sais, j'ai... Il y a vraiment beaucoup de demandes, là, pour le modeling glamour, fait que je vais en faire encore un petit peu, quelques années, pendant que je peux le faire, là. Ça fait encore partie de ce que je suis, puis c'est ce qui m'a fait connaître. C'est comme ça, j'ai été connue du public en premier. Donc, j'ai tout mis ça ensemble dans mon petit titre, là. Cosplay, glamour, model. Je sais pas, j'ai comme inventé quelque chose, parce que cosplay, model, ça existait pas vraiment avant. Puis aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles, j'ai découvert le hashtag cosplaymodel. Je fais comme un tavernouche. C'est drôle, ça. J'ai seté un trend sans faire exprès, je sais pas trop, là. T'as commencé le cosplay quand? Parce que j'ai aucune idée, en fait, quand elle a commencé, t'as fait ton premier cosplay, puis... OK, tu veux, je t'ai fait l'histoire de ma vie, je te passe du début. J'ai étudié en design de mode. Quand j'étais jeune, je me suis fait opérer. Les gens pensent que j'ai eu une augmentation à ma mère pour devenir modèle, mais ça n'a aucunement rapport. Moi, je travaillais chez Desjardins, à la Fédération des caisses Desjardins à Lévis, quand je me suis fait opérer. Puis j'ai caché mes implants sous des gros gilets pour pas traumatiser les madames autour pendant un an et demi, deux ans, certain. Puis j'ai eu différents emplois, mais j'ai jamais réussi à vivre du domaine de la mode. J'ai toujours cousu comme une passion à côté. J'ai fait des robes de balle pour des écoles de danse pendant plusieurs années. J'ai fait des costumes, des robes de balle pour des jeunes filles et des costumes de danse pour des écoles de danse. Puis il y avait cet âge-là, des jeunes filles. Donc, après, je les ai fait des costumes pendant un an, mais quand est venu le temps de leur balle, bien, ils me disent « Ah, Marc-Claude, tu voudrais-tu faire ma robe? » Fait que j'ai toujours cousu dans ma vie, mais je gagnais pas ma vie avec ça. Tu sais, j'avais un travail de bureau régulier. J'avais toujours un travail à côté. Puis un jour, j'ai fait partie du calendrier, du « Dream Team », des calendriers organisés par la station. Dans le temps, c'était le choix qu'ils organisaient ça. Puis c'était complètement par hasard. La sélection avait lieu le week-end de ma fête. Puis je trouvais ça drôle. Je sais pas, j'étais allée là. J'étais allée là sur un coup de tête. Vraiment, là. J'ai rencontré Martheau Napoli, animateur de radio qui anime aujourd'hui à Radio Énergie, qui est devenu un ami, un collaborateur. Ça a été mon... Quand j'ai été introduite, disons, sur la scène publique, les premières personnes qui m'ont connue, c'était les auditeurs de Chouette de Radio X2 « Dans le temps ». Si on parle, novembre 2007. Fait que mon premier fan base, ça a été les auditeurs de Chouette de Radio X2, qui étaient des fans de Martheau. Puis il m'a aidé, ce gars-là, localement, à me faire connaître. Au début de tout, moi, j'ai été connue partout dans la province de Québec où Martheau était populaire. Il m'a offert l'opportunité de faire des chroniques régulièrement avec lui. Ça m'a donné énormément d'expérience en entrevue radio grâce à ce gars-là. Puis on a collaboré ensemble. On a fait toutes sortes d'activités, toutes sortes de sorties, des shows dans les bars, partout à travers la province. Fait qu'au début, ça a commencé avec lui. Après ça, moi, toute naïvement, heureuse de mon expérience de calendrier, je me disais « Mon Dieu, mais avec l'apparence que j'ai, pourquoi ne serais-je pas modèle? » C'était bien au fun, ce petit photoshoot. Fait que là, j'ai ouvert un petit portfolio avec des photos un peu cradoues. Genre des maisons. Ah, c'était pas super. C'était pas super. J'ai ouvert un portfolio avec des photos sur un site quelconque de portfolios en ligne. Puis j'avais eu des demandes de photographes très rapidement parce que ma physionomie était tellement distinctive. J'ai commencé à collaborer avec des photographes de Montréal, après ça, de Toronto. C'est de New York, après ça, de Los Angeles. Oui, quand même. Puis en 2009-2010, j'ai été ce qu'on appelle une modèle Internet. J'ai collaboré avec des photographes qui, eux, avaient des sexuels à contenu, qui vendaient des photos avec un niveau de sexitude variable. Moi, j'ai exploré ça, tu sais. J'ai vraiment exploré ça avec couverture d'esprit. J'ai fait différents types de photos dans différents domaines avec plus ou moins de niveaux de nudité. Moi, j'essayais, tu sais. J'ai fait c'est ma limite vite. J'ai jamais fait de porno, rien. J'étais pas à l'aise à le faire. Mais tu sais, j'ai exploré ça. Il y a des photos qu'aujourd'hui, je regarde, puis je suis comme « Oh! » J'avais pas bien bien de goût quand j'ai fait ça. Il y a des photos que je regarde, je suis comme « Oh! Ça, c'est vraiment beau! » J'ai comme choisi un style que j'aime. Puis aujourd'hui, je choisis avec plus de précaution les photographes avec qui je collabore. Je regarde si le style correspond à ce que j'aime aujourd'hui, si ça correspond avec où je suis dans aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment évolué à travers de ça. Puis ça, c'est en 2009-2010, j'étais une modèle blamore qui roulait sur Internet. Je retrouvais mon nom dans des décomptes. C'était quand même assez populaire. Un jour, avec un photographe, j'ai fait le photoshow de Frost, de Mortal Kombat, sans savoir si c'était quoi du cosplay. Sans savoir si c'était quoi du cosplay, juste pour faire changement. C'est pour le fun de faire des photos d'autres choses que de la lingerie et du maillot tout le temps. Mais j'ai fait ces photos-là. Le photographe m'a recontactée en me disant « Hey, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des vues dans mon portfolio. C'est incroyable. » J'étais comme « OK, sur quelle photo? » Les photos de Frost. Puis on était comme dépassés par les événements. On ne comprenait nullement pourquoi des photos de costumes seraient plus populaires que toutes les autres belles photos sexies qu'on avait faites ensemble. Puis là, en cherchant sur Internet, on s'est rendu compte qu'il y a plein de monde qui font ça, les visants personnages. Ça s'appelle du cosplay. « Hey, il existe des conventions. » C'était pas connu au Québec dans ces années-là. 2009, je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis j'ai contacté, de fil en aiguille, j'ai contacté une fille qui s'appelle Rikki Riddle, qui est un autre cosplayer qui habite aux États-Unis en ce moment. Elle est aussi canadienne, mais elle a marié un américain. Elle habite aux États-Unis il y a plusieurs années. Elle habite à Atlanta aujourd'hui. C'est elle, sur Internet, qui m'avait invité un jour, qui avait dit « Tu devrais venir assister à des conventions. » La première convention que j'ai assistée, c'est « Dragon Con » en 2010. Donc l'année suivant à la publication des photos de Frost. Puis j'ai eu comme un… je ne sais pas, j'ai eu la piqûre. J'étais comme… mon Dieu, mais c'est gigantesque. Tu sais, quelle… j'ai regardé les salles de vendeurs, mais c'est une grosse convention, « Dragon Con » aussi. J'ai comme parti avec quelque chose de gros, puis je me suis dit « Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas quelque chose à faire dans ce monde-là. » Moi, j'ai étudié en design de mode. J'ai déjà de l'expérience en confection vestimentaire. J'ai déjà une physionomie qui ressemble à une physionomie de personnage. Puis moi, si je ne fais pas du cosplay dans la vie, qu'il va en faire? Tu sais, 1 plus 1 égale 2. Et avec la même naïveté que j'avais eue quand je me suis lancée dans le mode ligne, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, j'ai commencé à faire du cosplay. Puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, tranquillement, pas vite. J'ai été reconnue. J'ai été beaucoup jugée parce que je n'avais pas une apparence physique conventionnelle dans la communauté cosplay. Puis j'avais fait de la photo nue. C'était comme un sacrilège un peu. Ce n'était pas très bien accepté. Puis j'ai été beaucoup jugée. Les gens ne croyaient pas que je faisais mes costumes moi-même. Je s'est défendue d'avoir l'air de ce que j'avais l'air, puis de savoir faire quelque chose de mes 10 doigts. Ça a pris plusieurs années. Pour pas être à place. Bien, plusieurs années avant que les gens croient que je faisais vraiment mes costumes moi-même. Il a fallu que je publie beaucoup de photos de work in progress, puis des photos de mes machines à coudre, puis des photos de moi en train de faire des choses. Parce que tu as une bonne qualité de costume. J'avais étudié là-dedans. C'était mon métier, même si ça avait été un métier, une passion très présente dans ma vie. C'était ça dans quoi j'avais étudié. Ma formation première, c'est la confection vestimentaire. Quand j'ai découvert le cosplay, quand j'ai assisté à ma première convention en 2010, j'avais déjà énormément d'expérience en confection vestimentaire, puis aujourd'hui encore plus. Donc, moi, mon trip de faire des costumes, c'était de choisir des choses compliquées, d'utiliser le cosplay pour faire des costumes qui valaient la peine à mon égard, qui étaient comme un bon défi technique pour moi. les gens le remarquaient, puis c'est ça. Je me suis toujours fait un devoir de garder bien séparé mon travail glamour avec plus en nudité, puis mon travail de cosplay, parce que je me disais, si je mélange les deux, je vais perdre toute la crédibilité que j'ai travaillé si fort pour acquérir. Puis aujourd'hui, je me tire un peu dans le pied parce qu'il y a des sites Internet qui sont spécialisés dans la photo cosplay sexy ou dans la photo cosplay érotique. Je sais que si je faisais des photos dans mes costumes sexy, ça serait immensément populaire. Je serais probablement mieux placée que bien des gens pour le faire. C'est-tu à faire du regard de la communauté ou c'est toi-même qui... J'ai vraiment l'impression que je me nuirais. Ça irait comme à l'encontre de tout ce que j'ai travaillé si fort pour faire. J'ai toujours gardé les deux bien séparés pour être bien reconnue comme costumière, pour que les gens prennent le temps, même si c'est un costume sexy, d'accorder de l'attention à tout l'effort technique que j'y avais mis. Je me disais, bien, si tu veux avoir des affaires sexy faciles, google mon nom puis regarde mon travail de modèle. Je n'ai pas besoin de vous offrir du sexy dans le cosplay aussi. Regarde, on l'a déjà fait toute l'oeil. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens recherchent vraiment beaucoup ça. C'est ça, dans les peut-être 4-5 dernières années, ça a beaucoup changé, particulièrement aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un concours qui va avoir le costume le plus sexy puis le plus décolleté. La qualité du costume, ce n'est pas vraiment important. Ça ne devrait pas être important, en fait. Quand tu regardes des conventions, comme on est ici aujourd'hui, les conventions d'animé attirent un public très, très jeune. Tous les adolescents ne sont pas des professionnels du costume. Ça n'a pas besoin. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un costume d'un personnage que tu aimes. C'est pas grave, mais on est au-delà à la fin. La qualité du costume n'est pas essentielle et nécessaire à ce que tu aies du fun au book. Mais d'un autre côté, je trouve ça comme super poche que aujourd'hui, tu peux être un cosplayeur super populaire juste parce que tu es tout le temps sexy puis tu es tout le temps embrassé avant. C'est dans des costumes, c'est mieux. Mais ce qui est important, c'est que tu sois super sexy. C'est-tu plus compliqué de faire du cosplay ou de la photo glamour? Qu'est-ce qui est le plus challenge? Vu que moi je fabrique mes costumes, le cosplay, c'est bien plus compliqué. Il y a que tu t'installes, tu changes de kit 4-5 fois. Le photographe est là, le setup de lumière est là. Je change de set une couple de fois puis voilà, tu as du matériel pour plusieurs mois ou plusieurs semaines. Tandis que le costume, je peux travailler sans heure. C'est un costume. Je n'ai pas de photo de prix encore. C'est pas partout que le même. Je ne suis pas en train de te dire que faire de la photo de la marque, c'est facile. C'est demandant pour le corps. C'est aussi un métier qu'il faut que tu saches bien posé. Mais en fait, d'investissement de temps, le cosplay, c'est pas le plus long. En tout cas, pour le type de costume que moi je fais, c'est juste comme deux affaires qui n'ont pas rapport ensemble, mais qui aujourd'hui sont de plus en plus mélangées sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de petites jeunes filles aujourd'hui qui prennent pour acquis que si tu veux faire du cosplay, il faut nécessairement que ce soit sexy. Ça n'a pas rapport. Ça ne devrait pas être ça. Je ne dis pas que ça peut pas l'être. Mais ça ne devrait pas être le mandat. Mais ça ne devrait pas être le mandat premier. La définition du cosplay, c'est peut-être le premier niveau d'alerte. C'est pas ça. Pourtant, quand je regarde sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je suis comme ouf. Ça a changé. Ça a changé. C'est vraiment ça. Moi, j'étais curieux parce que sur ta table, là, je vois plein de choses. Entre autres, je suis curieux que tu me parles un peu des projets, puis aussi de la figurine qu'on va voir là-bas. Mais tu peux-tu me parler un peu de c'est quoi que tu as sur ta table? Ça, c'est des produits qui ont été faits à l'effigie de mon personnage. Mon OC, mon Original Character, je l'ai appelé MC, I-I-M-S-E-E, parce que ça sonne comme mes initiales en anglais, MC. Puis j'ai créé comme une petite histoire de background pour mon comique, avec mon beau petit Flyers, prononcé en anglais. L'histoire de mon personnage, c'est qu'elle est hantée par un yokai. C'est ses esprits, ses créatures du folklore japonais. Donc, son yokai, à elle, qui lui apparaît de temps à autre, c'est une pieuvre. Donc, des fois, la pieuvre, elle est petite, des fois, les grosses. Elle change d'apparence. Puis quand la pieuvre lui apparaît, ça arrive qu'elle se connecte avec elle par un porc dans son dos. Tu te souviens-tu du film Existence avec Jibla? C'est peut-être trop jeune. Non, malheureusement, oui. Mais quand la pieuvre connecte avec mon personnage, ça lui donne des compétences de combat qui sont décuplées. Elle est beaucoup plus forte quand elle se bat. Et puis, l'encre de la pieuvre devient ses vêtements. Mon personnage, il n'est jamais complètement tout nu. Il y a toujours au moins un petit peu d'encre dans la cage quand elle est connectée avec la pieuvre. Ça, ça a été comme le premier personnage que j'ai développé. J'engage des artistes qui font différentes représentations de mon bonhomme, tout en différent avec leur style. J'ai commencé à développer des produits avec mon personnage. Puis je viens d'en créer d'autres parce qu'il faut que MC ait des amis ou des ennemis. Je veux développer un petit univers. Je ne sais pas si je vais les mettre en scène dans des histoires. Les gens me disent « Oh, tu devrais faire un animé! » Oui, un beau projet. Oui, oui. Mais je vais peut-être commencer par des comic strips. Je ne sais pas. Développer quelque chose autour de MC. Puis, tranquillement, pas vite, développer d'autres produits puis d'autres personnages pour aller avec elle. Ça, c'est comme un projet sur lequel je travaille quand même régulièrement. Là, mon temps se sépare. Rentre du temps passé en atelier. Puis, le soir, bien, beaucoup de travail à l'ordinateur sur ces produits-là. OK. Puis, la figurine ici, Arnett, c'était un personnage que jouait dans une série web qui s'appelait Heroes of the North à propos du super-héros canadien. C'était tout produit à Montréal. Il y avait une BD également. Il y avait des comic books. Il y a eu tout plein de produits déruisées, des figurines, des livres de photos, toutes sortes de collectibles à l'effigie des personnages de Heroes of the North. Puis, il y a une compagnie américaine qui se spécialise dans la fabrication de poupées échelle 1 6e. C'est un gros marché collectionneur sur Internet. OK. Nous autres, ils ont vu passer ça, Heroes of the North. Puis, ils ont dit, c'est beau. Ces personnages-là, on aime ça. Ils ont contacté le producteur. Puis, ils ont dit, nous, on t'achèterait des licences. Puis, on serait intéressés à faire des poupées de certains de tes personnages. C'est comme, tu dis oui, merci. C'est vraiment cool. La compagnie a choisi certains personnages qu'elle était intéressée à produire en poupées, en figurines. Puis, elle a choisi le mien. C'est quand même gratuit. Je n'ai aucun crédit. Je n'ai rien fait pour que ça arrive. Je suis juste extrêmement chanceuse. Je pensais jamais que la vie serait en sorte que je me retrouverais avec une poupée avec ma face. Mais, c'est très cool. Puis, c'est vraiment une belle qualité de produit. Je pensais qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on me dirait, tu sais, va faire scanner ton visage, envoie-nous ça. Puis, on va imprimer ça 3D. Maintenant, on a vraiment fait ça old school. J'ai fourni des photos de référence de mon visage, face trois-quarts profil. Puis, il y a un petit Chinois quelque part qui a sculpté ma face à la main. C'est vraiment quelque chose. C'est très, très beau. Quand je vais être vieille, je vais sortir ma petite poupée et je vais me dire « wow ». Je suis vraiment chanceuse. Je suis très contente. Puis là, si le monde veut aller voir justement « Take Us Please », ils veulent aller voir tout ce que tu as fait. J'imagine aussi tout ce qui est sur la table se vend sur ton site. Oui. Sur mon site mcbourbonnet.com. Il y a un lien boutique. Tous les produits qui sont sur la table sont disponibles là. On peut me suivre sur Facebook. J'ai ma fanpage qui est ici. Puis, je suis sur Twitter mcbourbonnet1. Puis, sur Instagram marie-claude bourbonnet. C'est génial. Écoute, mon adéchicone, amuse toi. Merci. Puis, allez voir ça. Donc, allez sur mcbourbonnet.com. Voilà. Donc, allez faire un tour et allez voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada